Musique Amis auditrices, auditeurs de la radio Descend-Voix, bienvenue à la revue de presse du mois de janvier 2021. Non, c'est moi la voix, non, c'est moi la voix, nous sommes la voix, nous sommes tous la voix de son voix. Liberté du 4 janvier 2021, un an de prison requis pour 15 porteurs de l'emblème Amazir. Le procureur de la République prêt le tribunal de Batna a requis le 3 janvier 2021. Un an de prison ferme et une amende de 100 000 dinars à l'encontre de 15 porteurs de l'emblème Amazir, selon leur avocat Maître Kousseyla Zergin. Ces accusés ont été arrêtés en possession de l'emblème Amazir et du drapeau national à l'été 2019, période au cours de laquelle le défunt chef d'état-major de l'armée Ahmed Gayet Saleh avait interdit le port de tout drapeau autre que le drapeau national. Selon l'avocat des prévenus, cette affaire a été reportée à six reprises et les accusés avaient été placés sous contrôle judiciaire avant que la procédure ne soit levée il y a quelques jours. Lors de la plaidoirie de la défense, Maître Zergin a plaidé l'innocence des 15 accusés tout en demandant au tribunal de leur restituer leur emblème Amazir et drapeau national. Parallèlement à ce procès, le tribunal de Batna a acquitté, dans une affaire similaire, trois personnes accusées d'avoir porté atteinte à la sécurité de l'État en portant l'emblème Amazir. L'expression du 6 janvier 2021, les procès des détenus du Hérak se poursuivent, relax pour certains et condamnation pour d'autres. Des verdicts sont tombés dans plusieurs tribunaux et cours de justice dans différentes vilayas du pays. « Le tribunal de Sidi Mohamed a rendu le 5 janvier son verdict dans l'affaire des manifestants du 5 octobre dernier à Alger, relax pour certains et condamnation à une amende de 50 000 dinars pour d'autres », a écrit le Comité national pour la libération des détenus CNLD sur sa page. Le juge n'a pas cité les noms. D'après la même source, le parquet avait requis une peine de six mois de prison ferme et une amende de 50 000 dinars en décembre dernier. Les prévenus sont arrêtés le 5 octobre dernier, lors d'une manifestation à Alger. Poursuivis en justice pour attroupement non armé, ils étaient relâchés après leur présentation par devant le procureur de la République. Le même tribunal a jugé certains d'entre eux à la fin du mois d'octobre. Il a condamné huit détenus à six mois de prison ferme. Il a relaxé d'autres manifestants qui n'étaient pas en détention. Dans le même contexte, 32 manifestants poursuivis pour attroupement non armé et mis en danger de la vie d'autrui durant la période du confinement sanitaire sont convoqués par le tribunal de Bejaïa pour l'audience du 7 janvier. Liberté du 6 janvier 2021, 5 hiérarchistes devant le tribunal d'Adrar, le parquet requiert entre 3 et 4 ans de prison. Le procureur de la République près le tribunal correctionnel d'Adrar a requis le 5 janvier des peines de prison allant de 3 à 4 années de prison ferme, assorti d'une amende de 200 000 dinars contre des hiérarchistes poursuivis pour leur activisme dans le mouvement populaire. Abdellatif bin Salah, 34 ans, El Azawi l'Aïd, 28 ans, Laroui Hassan, 35 ans, Bournissa bin Aouda, 30 ans, Abdurrahman Boufares, 34 ans, interpellés entre juin et septembre 2020 ont été jugés individuellement au cours de cinq procès pour plusieurs et même chefs d'inculpation, dont outrage et violence à fonctionnaires et institutions de l'État, offensent au président de la République et publications d'informations de nature à portée atteinte à l'ordre public. Accusation que les prévenus ont rejetées à la barre en affirmant avoir seulement exercé leur droit d'exprimer leur opinion. Liberté du 9 janvier 2021, mystérieuse disparition de 23 harragas de Bejaïa, silence de la mer et angoisse des familles. Leurs familles sont sans nouvelles d'eux depuis leur départ le 17 décembre dernier. Parties de Weddas, une plage de Touja, à l'ouest de Bejaïa, le sort des 23 jeunes harragas reste mystérieux. Ils sont portés disparus. Leurs parents et proches sont dans un désarroi total. Leur espoir s'amenuise et leur angoisse s'accentue. Leurs différents appels de détresse lancés aux autorités compétentes demeurent sans écho. Après des démarches auprès du ministère des Affaires étrangères, des services de sécurité, de la Marine nationale, du croissant rouge algérien et des services de la Wilaya, aucune suite n'a été donnée à leur doléance. Les familles ont même organisé le lundi 28 décembre dernier un rassemblement devant le siège de la Wilaya de Bejaïa pour interpeller les autorités à l'effet de données suite à leur appel de défense. Nous voulons nos enfants morts ou vifs, ont-ils scandé haut et fort ? Selon M. Harfullah, les deux jeunes harragas, Nader et Rimet, qui vivaient dans le même quartier, la cité Moula, ex-beau-marché, en plein centre-ville de Bejaïa, n'avaient qu'un seul espoir, quitter le pays pour mener une vie meilleure sous d'autres cieux plus cléments. Notant qu'en l'absence d'informations officielles sur cette affaire qui a défrayé la chronique locale, les familles des 23 jeunes harragas sont à l'affût de la moindre nouvelle sur les médias et les réseaux sociaux. À l'obten du 12 janvier 2021, le RPK plaide pour une transition démocratique. Le rassemblement pour la Kabylie, RPK a appelé le 11 janvier l'opposition à unir ses forces en vue de bâtir une alternative au système, alors que le pays est confronté à une crise politique, économique et sanitaire. Toutes les forces politiques et sociales de l'opposition se doivent de converger vers la construction d'une alternative au système et non rechercher une alternative dans le système. Il y va de la sauvegarde du mouvement populaire, mais aussi de l'intégrité du pays au vu des considérations géopolitiques actuelles, a souligné le RPK dans un communiqué à l'occasion de la nouvelle année 2021. Liberté du 12 janvier 2021, Bourj-Bouariraj, six mois de prison ferme requis contre cinq femmes hiérarchistes. Le procureur de la République près le tribunal de Bourj-Bouariraj a requis le 11 janvier six mois de prison ferme assorti de 20 000 dinars d'amende à l'encontre de six activistes du hiérarche, dont cinq femmes poursuivies pour attroupement non armé et outrage à un corps constitué. Le verdict est attendu pour le 1er février 2021 sans placement sous mandat de dépôt des prévenus, selon maître Zilne-Bouhari. La plaidoirie de la Défense s'est essentiellement articulée sur le fait que les mises en cause ont été lésées, car leur arrestation et le procès sont éminemment politiques et méritaient donc d'avoir une plaidoirie politique. Le collectif des avocats de la Défense ont aussi, lors de leurs interventions respectives, souligné que le dossier se base sur des faits qui remontent aux marches du hiérarche et que les prévenus n'ont fait qu'exprimer le refus de la politique du fait accompli et participer à une marche populaire pacifique. Tout cela est garanti par la Constitution algérienne et les droits universels, a soutenu maître Zilne-Bouhari. El Watan du 13 janvier 2021, Ouagla, une grandiose manifestation interpelle le président Tebboune. Des dizaines de personnes ont manifesté le mardi 12 janvier pour la première fois depuis la fin du Hirak à Ouagla sans incident majeur pour appeler à la réforme du dossier de l'emploi et la lutte contre la corruption des responsables. Cette manifestation a réuni un peu plus de 5 000 personnes à la place de la Rose des Sables. Selon des estimations locales, une millionia selon les organisateurs. Appelé par un collectif de chômeurs, de regroupements informels de la société civile qui ont adressé un manifeste dit « des habitants de Ouagla » au président de la République, cette journée de mobilisation s'est déroulée sous une très forte présence policière à travers les artères de la ville en cette première journée du calendrier Amazir chômé et payé dans un calme voulu pour éviter tout incident violent. Liberté du 14 janvier 2021, nouvelle constitution, liberté d'expression, Hirak, indépendance de la justice, Human Rights Watch épingle le pouvoir algérien. Dans son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde, publié le 13 janvier 2021, l'ONG, International Human Rights Watch, a brossé un tableau sombre de la situation des libertés en Algérie où cette organisation de défense des droits humains a relevé de nombreuses violations des droits des citoyens. Dans le préambule de son rapport où cette ONG a d'emblée noté que, durant l'année 2020, les autorités algériennes ont continué de réprimer le Hirak, mouvement de protestation réformiste qui a poussé le président Amel Aziz Bouteflika à démissionner en avril 2019 et que, malgré les promesses de dialogue données par Abdelmajid Boune qui a remporté l'élection de décembre 2019, les autorités ont continué d'arrêter et d'emprisonner des manifestants, des activistes et des journalistes dans une tentative de museler le Hirak. Pour cette organisation, même la nouvelle constitution n'a pas consacré les libertés tant réclamées par les Algériens durant leur soulèvement en 2019. Ce rapport qui rappelle qu'Abdelmajid Boune avait affirmé dans son discours d'investiture qu'il était ouvert au dialogue avec le Hirak et annoncé que son gouvernement consoliderait la démocratie, l'état de droit et le respect des droits humains mais des manifestants sont toujours derrière les barreaux et les arrestations de manifestants ont repris peu après la formation de son gouvernement. Parmi les volets qui ont inquiété le plus Human Rights Watch en Algérie figurent également la situation de la liberté de réunion, de la liberté d'expression et celle relative à l'indépendance de la justice. Liberté du 19 janvier 2021, Ali Hayab del Nour ou le rebelle centenaire d'avocats de la dignité humaine, son nom est intimement lié aux périodes qui ont jalonné le long chemin de l'Algérie combattante, du mouvement national à la lutte armée jusqu'au combat pour les libertés, la démocratie et les droits de l'homme. Maître Ali Hayab del Nour qui célèbre son centenaire a traversé le siècle en rebelle. Sa fidélité aux principes de liberté et d'égalité, la rectitude morale, son itinéraire font de lui un Algérien d'exception. Algériwan.com du 23 janvier 2021, le FFS rejette l'agenda politique du pouvoir et réclame des mesures d'apaisement. La direction du FFS, représentée par Hakim Belasell, membre de l'instance présidentielle, et le premier secrétaire Youssef Avic, en procédé le 23 janvier à l'installation de la commission administrative de la Fédération d'Alger, indique le parti sur sa page Facebook précisant que cette rencontre organisée au siège national du parti, a été l'occasion de revenir sur plusieurs questions d'actualité et sur la convention politique nationale que prépare le parti. Le premier secrétaire, faisant allusion à la loi organique relative au mode électoral, et sans confirmer si le parti a reçu une copie, a estimé que les élections, quels que soient leurs niveaux, les lois qui les régissent ne constituent pas à une solution à la crise politique algérienne. Youssef Aouich pose des préalables au processus électoral en insistant sur les mesures d'apaisement, l'ouverture des champs politiques et médiatiques et la levée de toutes les tentatives sur l'exercice des libertés. Pour le premier secrétaire du FFS, tout agenda politique qui ne prend pas en considération ces préalables est voué à l'échec, appelant par ailleurs à l'ouverture d'un dialogue politique inclusif, consensuel qui aura la charge de définir les instruments d'un changement réel loin des fuites en avant qui vont accentuer l'état de crise actuel. L'expression du 23 janvier 2021, ils ont purgé leur peine de prison, Tejdeit et deux autres hiérarchistes libérés. Mohamed Tejdeit et deux autres hiérarchistes, en l'occurrence Nourdine Rimoud et Abdelhaq bin Rahmani, ont été libérés le 21 janvier de la prison d'Al-Harrach après avoir purgé leur peine. Ils ont été libérés de fait après que le juge du tribunal de Babeloued a prononcé des peines correspondant à la période qu'ils ont passée sous les verrous. Mohamed Tejdeit a été condamné à six mois de prison dont quatre mois fermes et deux mois de sursis assortis d'une amende de 200 000 dinars. Nourdine Rimoud a quatre mois de prison ferme assortis d'une amende de 50 000 dinars et Abdelhaq bin Rahmani a trois mois de prison ferme assortis d'une amende de 100 000 dinars. Ces trois détenus avaient entamé le 27 décembre dernier une grève de la faim pour protester contre les conditions de leur détention et la prolongation de leur mandat de dépôt. Al-Watan du 27 janvier 2021 Justice Nekaz transférée à Al-Bayad L'activiste politique Rachid Nekaz a été transférée le 26 janvier de la prison de Koleha à Tipaza à celle de Al-Bayad annonce le comité national pour la libération des détenus CNLD. Al-Watan du 28 janvier 2021 alors que le phénomène des féminicides prend de l'ampleur une journaliste de TV4 retrouvée morte à son domicile. Le phénomène des féminicides prend de plus en plus d'ampleur en Algérie. La liste macabre s'allonge dramatiquement année après année. Le phénomène de féminicides prend de plus en plus d'ampleur en Algérie. La liste macabre s'allonge dramatiquement année après année. Dernière victime en date, une journaliste de la chaîne publique TV4, Tamazir Tinhina Lassab a été retrouvée morte à son domicile selon TV4. L'auteur présumé du meurtre serait son époux. Aucune précision n'a été fournie sur les circonstances de ce crime. Il s'agit du premier cas de féminicide de l'année 2021. Algérie Féminicide, un compte Facebook qui pallie l'absence de statistiques officielles en faisant un travail de veille, a recensé 54 cas de meurtre de femmes pour la seule année 2021 contre 75 en 2019. Un chiffre qui fait froid dans le dos est bien en dessous de la réalité selon les initiatrices du projet. Face à ce phénomène, des plus inquiétants, des militantes des droits des femmes qui déplorent une absence de volonté politique réclament la mise en place d'une nouvelle politique de lutte contre les violences faites aux femmes. Algériwan.com, l'activiste du Hirakwali de Kushida a quitté la prison le 31 janvier 2021. Le tribunal de Sétif a rendu le 31 janvier son verdict en appel dans le procès de l'activiste du Hirakwali de Kushida condamné à une année de prison dont 6 mois ferme et 6 mois avec sursis et devrait donc quitter le 31 janvier la prison 9 mois après sa mise sous mandat de dépôt. Le procureur du tribunal de Sétif lors de l'examen de l'appel interjeté par les avocats avait requis le 24 janvier une peine de 3 ans de prison ferme contre Walid Kushida placée sous mandat de dépôt le 27 avril 2020. Militant politique et activiste du Hirakwali et fondateur de la page Facebook Hirakmem, Walid Kushida est poursuivi pour outrage à corps constitué atteinte à la personne du président, atteinte à la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. C'était avec vous Délal Aydoun de la Radio Descentes Voix. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio